3-11e reçoit Lorient 3e, dès l'Orient est sur 2 victoires, alors que 3 a réussi 2 victoires et 2 défaites sur les 4 derniers matchs. L'Estac est une équipe irrégulière, elle vient de s'imposer 2-0 à Compiègne, équipe de Régional 1 lors du 7e tour de la Coupe de France. 3 s'est qualifié et jouera contre Saint-Privé-Saint-Hilaire, équipe de National 2 au prochain tour. Ça ne s'est pas si bien passé pour Lorient qui a dû s'incliner 1-0 à Saint-Malo, équipe de National 2. Les Merlus sont déjà éliminés de la Coupe de France, mais comme la petite série en championnat est plutôt bonne, pourquoi pas enchaîner avec ce match à l'extérieur. Les 2 premières chances sont l'Orientaise, notamment celle-ci avec le tir de Fabien Lemoyne, le capitaine des Merlus. Une bonne chance pour l'équipe bretonne, alors que 3 ne parvient pas à trouver la bonne cadence en première période. 0-0 à la mi-temps et le meilleur visage est bien celui des visiteurs. L'équipe de Mickaël Landreau a vraiment offert les meilleures situations de but. En seconde période peut-être la même chose, Lorient essaye de rester sur le podium de la Dominos Ligue 2, alors que 3 essayent d'intégrer la première partie du classement. La physionomie du match change en seconde période dès le retour du vestiaire. La formation locale est bien plus entreprenante, bien plus inspirée, réussie à marquer à la 51ème minute grâce à Brian Pelé. Voici son premier but de la saison. Il a joué à Lorient jusqu'en 2014-2015, c'était son premier club professionnel. Il est passé par Brest ensuite et depuis la saison dernière à l'Estac. Il profite de jouer contre ses anciens coéquipiers, contre son ancien club pour marquer son premier but de la saison. Il reste beaucoup de temps et Lorient peut revenir avec notamment cette superbe déviation. La possibilité d'égaliser mais le tir est trop croisé. Encore une chance l'orientaise. Le chrono tourne en faveur de Troyes. Le gardien Ilan Mellier est monté, le but est vide. Brian Pelé prend sa chance et après plusieurs rebonds, la balle termine au fond des filets. 94ème minute, c'est le but de la libération pour l'équipe de Ruy Almeida. 2 à 0 et le doublé pour Brian Pelé. Beaucoup de concentration pour bien viser le but même s'il était vide et marquer le but du 2 à 0. C'est bien Troyes qui s'impose sur ce score de 2 à 0 contre Lorient. C'est bien Troyes qui s'impose sur ce score de 3 à 0.